bon les amis on va attaquer l'apéro bon c'est que le soir l'apéro avec le choix puisque j'ai acheté tout à l'heure à leclerc alors je vous garantis que le choix c'est de la soupe c'est de la soupe alors vu que j'ai oublié d'être con dans la vie et que là dedans là il ya des glaçons mais parce que j'ai mis son congélateur tu crois pareil pour moi voilà je boire à de la soupe on met ça mousse un peu de temps pour mettre en temps un peu comme ça tu attends un peu tu attends un petit peu tout ce coup pas parce que ça va voilà et là les petits chouettes près normalement c'est frais là où c'est bien frais même c'est frais et voilà mais la passion campagne à la du malibu donc naturellement on a pris des petites bouteilles parce que c'est comme moi pour le cognac j'allais pas prendre la bouteille en verre de cognac parce que l'une de rien c'est que ça fait du poids donc pareil pour le jus d'orange voilà le cas de briques on la rense versera peut-être et l'eau fraîche l'eau fraîche des glaçons quand elle a fondu j'ai récupéré j'ai mis pour la boire voilà parce que c'est de l'eau potable voilà il y en a plein ils vont piquer l'astuce là ils vont dire putain passion campagne putain tu as une bonne astuce ou alors il y en a ils vont rien dire et vont ils vont le faire après ils vont dire que ça vient d'eux ça va renverser voilà ça va fondre vite et là c'est frais ça on le laisse à l'ombre et à la vôtre les amis sans trinquer ah ah toi tu trinques jamais toi et là il m'a rempli le bol à rabord on va dire on va le renverser ça ah petit cognac chouette putain il est fort que bordel comme il a 12 avec des tomates cerises du jardin avec les broyades cerises ouais elles ont fait 60 km les cerises elles sont un petit peu écrasé c'est pas grave elles sont bonnes quand même j'ai fait exprès de emmener de bière leclerc j'en ai pas acheté fait exprès parce que je dis je vais pas m'encombrer avec ça va faire du poids et tout bon je vais commencer à faire mon montage ça y est les amis on allume et le feu donc tout petit feu on n'est pas des sauvages non plus pouvez voir voilà c'est on est prudent on a de l'eau à proximité voilà parce qu'en ce moment il ya énormément de feu qui se passe un peu partout nous dans la région ici on n'est pas dans un coin à risque mais on prend toujours le principe de précaution voilà donc on a de l'eau et puis on à la rivière qui est pas très loin enfin la charente et on a également les sanitaires donc et puis dans la zone où c'est qu'on l'a fait il y avait déjà de la cendre et tout ça donc pas de risque de propagation ou je ne sais quoi et puis une fois qu'on aura fait ce qu'on doit faire et ben naturellement on va l'éteindre donc petite grille qui va très très bien que j'avais acheté sur aliexpress je crois dans les débuts où elles étaient sorties et puis bah après dès que j'ai fait la vidéo il y en a plein qui se sont mis à l'acheter elle va très très bien après c'est un coup de main pour la montée parce que si vous faites pas comme il faut ça peut être vraiment merdique peut-être que on verra peut-être que je vous montrerai comment on fait si tu mets un pouce bleu où je te montrerai en fait voilà donc tu sais ce qu'il te reste à faire façon je crois que là c'est le moment de mettre le pouce bleu la façon il regarde il va s'afficher à l'écran donc maison à toi aussi et non c'est une grille qui va très très bien c'est léger c'est petit ça prend vraiment pas de place après bon là moi j'avais juste enlevé les pieds et je les avais rentré dedans et après la grille elle était dans le sac comme ça monter déjà mais tu peux éventuellement la démonter tout ça et puis bon après il faut faut prendre le temps de la montée quoi voilà mais vu que moi on va s'en servir sur deux trois soirs non ben non on va la nettoyer on a un kit vaisselle tout ça je t'avais montré déjà dans les vidéos où je prépare mon sac ce que j'emmenais donc j'ai un kit vaisselle avec un produit vaisselle et différentes sortes d'éponges c'est un kit vaisselle que je prends tout le temps quand je peux en bivouac après voilà il est fait comme ça parce que des fois pour laver juste ça c'est vrai que juste une petite éponge ça pourrait très bien d'aller mais il ya il ya des fois on a des web après c'est pas fait pour danser dessus après il ya des fois on a des popotes qui sont un peu plus encrassé machin à tout ça donc on a aussi des éponges un peu gratou net gris ce qui vont très bien aussi voilà parce qu'en fait moi je marche beaucoup avec des kits voilà j'ai un kit épices j'ai le kit vaisselle et j'ai après la viande parce que non parce que la viande vu que c'est la bavette ça va aller très très vite un là naturellement j'ai pas emmené kit épices parce que bon il ya plein il ya plein de trucs dedans bon que j'ai pas spécialement besoin et sachant que on cuisine très très peu le midi on cuisine pas on mange salade que madame passion campagne a préparé et après il ya un midi on va faire plateau de fruits de mer donc voilà on a prévu nos repas à l'avance ce qui fait que ça nous a permis de savoir vraiment ce qu'on devait emmener en matériel le fait de fonctionner dans de cette façon là t'évite d'emmener des faits ou des grilles des poils des casseroles de tout ce que tu veux le micro ondes et tout ça si des fois tu n'en as pas besoin voilà donc moi je prépare mes menus et en fonction de ce que je vais faire en menu jeu j'emmène le matériel et mes menus je les fais de façon à ne pas emmener trop de choses inutiles ou trop lourdes voilà là tu vois pour faire cuire en fait on a juste la grille c'est pour ça voilà parce que c'est léger et une petite popote en titane qui fait 750 ml qui sert juste à faire chauffer de l'eau pour le café le matin ou ben éventuellement pour des pattes chinoises ou des bolineaux voilà tout simplement pourquoi parce que des bolineaux ou des pattes chinoises ça reste léger j'aurais très bien pu emmener des oeufs du chou des tout ce que tu veux du lard et machin à tout ce que tu veux mais le problème c'est que c'est lourd après c'est lourd et faut les gamelles qui va avec pour faire cuire donc c'est lourd et en plus de ça ça prend de la place donc tout a été calculé tout a été machiné de façon à optimiser le poids et la place après comme je dis souvent de fois c'est pas la première fois que je fais des randonnées c'est pas la première fois que je fais des bivouacs donc naturellement même si là on est en vélo quand tu es à pied ou quand tu es avec la voiture c'est vrai que quand tu es avec la voiture l'avantage que tu as c'est que tu peux charger 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 je t'en fous tu portes pas tu as juste la place qui va un peu de freiner mais quand tu es en vélo ou à pied il faut faire vraiment attention parce que le poids tu le portes et en l'occurrence là là le poids je sais qu'il y en avait un petit peu quoi après il faut connaître son corps faut connaître son corps savoir ce qu'on est capable de faire ou pas voilà après nous on s'est lancé ce défi là voilà donc on le fait et pour le moment on a fait de 61 km et ça va très bien sans crevaison sans rien bon on a souffert un peu de la chaleur mais je pense que c'est tout le monde pareil on en pleine canicule il ya des fois il n'y a pas d'ombre mais on le fait on le fait voilà et j'espère que ça peut montrer à certains rageux de merde qui sont toujours en train de dire que voilà on est gros machin ceci cela on est gros c'est un fait je le dis moi même à façon je fais 110 kg mais j'ai pas honte parce que moi de l'autre côté je sais ce que je suis capable de faire alors les gens qui s'amusent à dire oui passion campagne t'es gros ou tu bois de la bière et machin oui mais de l'autre côté regarde aujourd'hui j'ai bu que la bière au soir voilà durant la flot la randonnée ce midi j'ai pas bu de bière donc voilà faut faire la différence aussi voilà c'est pas parce que les gens en fait ils doivent boire une bière une fois ça y est tout de suite tu fais que ça ben non aujourd'hui j'ai bu du pulco ouais mais c'est pas mauvais moi j'aime bien le pulco voilà après après là c'est différent alors on en bivouac on est posé donc après l'on est posé on est en bivouac donc ça va donc tu vois l'apéro j'ai bu quoi j'ai bu de cognac c'est tout ouais 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 mais regarde d'accord non mais tu as le fait aussi que c'est peut-être calorique parce que c'est du sucre et tout ça mais de l'autre côté regarde ce midi tata mangé light tu as mangé light ce midi et tu as fait des efforts tu as fait voilà tu as fait des efforts et tout ça donc le peu de tapas t'as pas spécialement pris de calories tata n'a brûlé beaucoup plus que tu en as tu en as pris donc c'est ce qui 3000 pour plus donc oui c'est pour en revenir pour les rageux ben avant de critiquer tout ça sans arrêt c'est pas c'est pas si énorme que ça ouais mais non mais après c'est une application parce que réellement je pense que tu as dû en bouler beaucoup plus que ça parce que tu as l'effort et tout ça là là en fait c'est 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 des statistiques c'est par rapport au nombre de kilomètres et tout ça mais en fait c'est c'est pareil tu fais tu fais du vélo tu fais une heure de vélo en pleine montée en pleine chaleur et tu fais une du vélo une heure de vélo la même distance en pleine descente bah tu verras que c'était la vitesse maximale combien la vitesse moyenne 7,2 km oui oui non oui mais il ya des moments où c'est que tu t'es arrêté et que le truc tourné encore et que tu n'avais pas ouais mais il ya peut-être des des petites pauses que tu ne l'arrêtais pas voilà oui oui mais en attendant tu t'arrêtes un quart d'heure et l'application tourne et elle voilà donc c'est pas c'est pas bon mais le truc des calories c'est pas je dis tu fais du vélo tu fais une heure de vélo sur du plat tu fais une heure de vélo sur du plat une heure de vélo sur de la côte et une heure de vélo en descente mais tu verras que tu auras beau faire une heure de vélo mais le comment dire les calories seront pas les mêmes forcément plus tu vas faire d'efforts en faisant des côtes et tout ça ou en tirant toi une charrette comme ça ben forcément plus tu vas brûler de calories bah oui une personne qui te bosse pendant une heure va pas brûler le même nombre de calories une personne qui regarde la télé pendant une heure mais voilà 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 c'est ça au plus c'est à des français aussi un qui sont des gros geeks là avec le burger la pizza le le soda les pop cornes et tout ça à s'empiffrer la gueule voilà et puis à jouer à la console ou après après enfin c'est pour dire c'est pour dire que il ya beaucoup de ces rageux de merde qui critiquent souvent les vidéos des autres pas spécialement que les miennes mais en fait c'est des gens en fait ils parce qu'ils doivent s'ennuyer dans leur vie en fait ils sont malheureux mais bien sûr ils sont incapables ils sont les premiers ils sont les premiers à critiquer à juger sur l'apparence des gens ouais t'es gros ceci cela machin et eux ils sont peut-être sûrement et j'espère pour eux plus maigre que nous mais toi ils sont incapables parce que c'est c'est des gens en fait ils sont sans projet ils ont une vie qui est tellement monotone et en fait ils sont jaloux de nous deux en fait ce qu'on fait quoi les projets qu'on fait voilà et en fait c'est des gens ils sont ils sont en fait ils ont une vie qui est plate qui est plate qui est qui est complètement non mais après quand tu te quand tu te lancer un projet faut essayer de mettre en oeuvre voilà après beh regarde 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 moi j'ai beau avoir mal aux genoux j'ai beau avoir mal à l'épaule et je fais 110 kg regarde regarde j'ai fait j'ai fait on a fait 61 km alors donc ah bah forcément il y en a cd loch mais forcément parce que t'en a ils sont ils sont incapables ils sont tous ensemble tout simplement incapable voilà mais après c'est dans la tête tout ça mais oui mais après reste reste devant la télé ou devant l'ordinateur à faire des des jeux vidéo des machins comme ça et puis à bouffer à temps à temps pifrer la gueule de sucrerie et puis tu verras c'est bon c'est moins compliqué ah ben voilà là là ou alors comme certaines bonnes femmes l'a écarté les cuisses sans arrêt à se faire eh bien forcément quand tu passes tes journées à te faire limer de tous les côtés forcément c'est c'est moins assez voilà c'est que du plaisir mais bon arrive un moment c'est bien de de limer de t'arroder de tous les côtés mais faut aussi des fois voilà ce se bouger le cul quoi voilà il ya beaucoup de vtc avec assistance machin putain elle m'a dépassé ouais ouais bah assistance oui oui mais il n'y a pas de plaisir parce que là tu as l'assistance tu as de l'assistance donc oui 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 bien sûr mais tu pédales tu pédales moins tu forces moins et donc et donc là on en revient au truc de calories tu vas pas dire que la bonne femme qui a son vélo électrique elle va mettre l'application comme toi oui mais à va forcer moins que toi voilà donc 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 elle avec son application à va dire qu'elle a consommé autant de calories que toi en fait c'est faux c'est faux ben oui mais ouais c'est beaucoup des vtc qui avait les deux derniers là qui nous ont suivi mais oui c'est des vtc ouais mais c'est des vtc c'est beaucoup de vtc parce que c'est plus léger qu'avait été mais c'est après les pneus sont moins gros donc forcément tu as mois de de résistance sur le terrain quand tu as des petits cailloux en surface là qui et qui est que c'est un peu des fois pas sablonneux mais tu sais un peu ben oui oui faut qu'il faut quand même avoir un peu de crampons non il est comment le garou il a les amis regardez moi ça une belle bavette voilà regardez moi ça ces morceaux là mais toi tu as pas trop faim non mais tu as dit que tu avais pas trop faim non mais tu t'es pas obligé tu vas vomir après les papiers à la poubelle on a des poubelles tout autour voilà non mais tu non mais faut pas après les efforts comme ça faut pas trop manger parce qu'autrement des fois ça peut faire à vomir mais évite de te forcer moi je le dis parce que ça mais voilà non mais c'est ce que je dis parce que là là c'est des coups à vomir là après donc on est vraiment mieux pas parce que ça serait dommage alors des mois ça bon je suis d'accord il y en a quand même pas le garouille enfin le maïs mais voilà nous on aime bien on a du sel et du poivre et là les amis est ce que c'est pas beau ça regardez moi ça donc bleu au niveau de la cuisson ouais mais moi je dis au niveau de la cuisson bleu ouais parce que on est sur de la bonne ah oui ah bah j'avais j'en avais pris dans éclair que je tourne la viande et pas ouf la brève si ça va le faire et voilà ah c'est fort et l'une putain une sacrée bavotte coulée moi je prendrais la plus petite ça me suffira et les plus petits maïs aussi et voilà et d'une ça c'est la mienne et ça c'est celle à monsieur des belles assiettes la cuisson regardez c'est merveilleux ça quand même voilà là ça va résonner bon les amis petite bouteille de rosée on fait la résonance toc 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 Ah, délicieux, mon bébé. Oh, putain, avec ma chance, là. Il n'y a pas besoin d'une chambre. 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 On a lavé le linge. On a été se laver aussi. Il est pratiquement sec. Il y a les trucs qui sont secs. Caleçon, culotte, c'est sec. Il y a juste le short, la partie moutée qui n'est pas trop sec. C'est pas dans nos habitudes de mourir comme ça. Je suis pia. C'est pas lourd, ça. Mais ça, plus ça, plus ça. Il faut savoir des fois se priver de son confort. On ne va pas à manger pendant trois jours. On mange et après on dit. On m'a dit. L'ennemi du randonneur, c'est le poids. Il y a encore, il y a encore, il y en avait, je ne sais pas s'ils dormaient ce soir sur place ou quoi, mais ils n'avaient presque rien. Non, il y en a eu dormant en gîte, t'en as. Bon, les amis, pour moi ce soir, couché, sac à viande, pas de duvet. Madame Passion Campagne, un petit duvet comme ça, 4 class, c'est un ouais, 10 ou 15 degrés. On est en été, c'est un petit duvet d'été qui fait 630 grammes pour le sien. Moi, le sac à viande doit peser dans les 100 et quelques grammes. Donc, j'ai pris juste le sac à viande parce qu'en ce moment, il fait extrêmement chaud. Et même si ça se trouve avec le sac à viande, je vais avoir super chaud. Voilà, je ne suis pas du genre très frileux. La preuve, je suis torse nu. Bon, pour ce qui est des boostiques, on a la petite lampe là-haut. Je ne sais pas si vous la voyez. Petite lampe comme ça, ça va très bien. C'est une fonction lampe, une fonction UV, je ne sais pas quoi, anti-moustique. Voilà, bon, ça marche parce que dessus, il y a des bêtes de coller, des petites bêtes. Des bestioles. Ouais, et voilà. Niveau éclairage, c'est pareil, on est venu juste avec une petite puzzle. D'ailleurs, c'est Madame Passion Campagne qui éclaire. Donc, ça marche super bien. Donc, ouais, niveau équipement high-tech, vraiment, le plus, naturellement, c'est pour la vidéo. Voilà, les power banks et tout ça. Comme je l'ai dit, je n'ai pas pris de panneau solaire, même si j'en ai deux. Tout simplement pour une question de poids. Voilà. Donc, vu que j'avais pris l'espèce de gros power bank, démarreur de batterie, enfin, démarreur de voiture et tout ça, en même temps qu'il me sert pour le compresseur. Voilà, vu que j'ai un tout petit compresseur qui fait à peu près 1 kg, 1 kg, 1 kg 2. D'ailleurs, ça fait quelques années que je l'ai maintenant et vraiment, je ne me replante pas. C'est un compresseur que vous pouvez trouver chez Lidl. Donc, ce n'est pas un placement de produit, c'est tout simplement un retour sur un produit que j'aime bien. Donc, quand c'est bien, il faut le dire. Également, quand ce n'est pas bien. Donc là, je le dis, c'est très bien. Le seul souci, c'est un peu son poids. Mais ça permet de gonfler vraiment à la pression désirée et rapidement les pneus de vélo. Voilà. Sans forcément se faire chier la bite pendant 2 jours et demi à gonfler en plein soleil. Et puis, ne peut-être pas avoir la bonne pression. Voilà. C'était juste le petit rétex de ça. Autrement, voilà, les matelas. Matelas avec oreiller intégré, poids à 500 grammes chacun. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'oreiller parce que c'est déjà tout dedans. Voilà. La tente, on peut voir, on voit le dessous, on voit le dehors parce que tout simplement, j'ai mis le tapis de sol et la toile extérieure. Il n'y a pas de chambre. La chambre, je la laisse à la maison pour gagner en poids. Voilà. Ce qui fait que j'ai gagné presque, je crois, c'est entre 300 et 500 grammes, je crois. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Parce que ça, plus ça, plus ça. Voilà. Après, c'est sûr que j'emmène des trucs des fois qui sont un peu plus lourds, comme le compresseur. Mais bon, après, c'est vu les endroits où c'est qu'on est passé. Que des fois, il y a des lignes droites sans arbre, sans ombre. Et que des fois, pendant au moins deux kilomètres, je vous garantis, vous crevez là-dessus. Je vous souhaite bon courage pour gonfler un pneu à la pression indiquée sur le pneu, pression au constructeur. Je vous souhaite un bon courage. Et voilà. Donc, bien sûr, c'est lourd. Mais après, c'est du confort, quoi. C'est du confort et ça va vous permettre de gagner du temps sur le gonflage, quoi. Voilà. Sachant que si votre pneu est mal gonflé, niveau confort, ça ne va pas être le top. Et puis, c'est surtout que votre pneu, vous allez l'abîmer, quoi. Voilà. Bon, sur ce, on va arrêter de causer de choses et d'autres. Enfin bon, ça paraissait quand même important de le dire. Voilà. Là, il est je ne sais pas quelle heure. C'est précis, hein. Quelle heure est-il, maman ? Regarde sur... Minuit peut-être ? 23h48. Voilà, 23h48. Bon, elle a bien avancé. D'ailleurs, j'ai fini la viande en fin d'impatient en campagne. Voilà. Parce que moi, je suis gentille. Moi aussi, parce que moi, j'ai été chercher de l'Oasis frais à toi. Ah ben, oui. Oui. T'as de la chance d'avoir un patient en campagne, toi ? Oui ? Oui ? Donc, on a passé une bonne petite soirée. Et puis, maintenant, on va essayer de faire un petit dodo. Voilà. Et demain, on va se réveiller pas trop tard, mais pas de bonheur non plus, quoi. Parce qu'il est comme minuit. Et puis, je pense qu'on va pas... Mais, il y a autant à ronronner. Et puis, moi, cette nuit, je vais ronronner, maman. Là, tu vas voir, la locomotive. Oui. Moi aussi. Vu que j'ai pas ma machine. Moi, je vais ronronner. Et en plus, là, pendant une semaine, là, ça va réveiller des gens dans le coin. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Bon, allez, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit. Ou alors, ça se trouve, un bon appétit. Parce que vous êtes peut-être pas encore prêts d'aller dormir. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, un bon appétit. Joyeux Spag, joyeux Noël, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous retrouve demain matin avec le café. Et puis, après, sur la route, on ira chercher des chocolatines. Et en même temps, on ira chercher le pain pour Momo. Oui. Voilà. Les chocolatines, les amis. Dites-moi comment vous dites chez vous. Les chocolatines ou pain au chocolat. On s'en va encore sur un truc à la con. Ici, dans le sud-ouest, c'est chocolatine. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup plus de monde qui disent pain au chocolat. Mais voilà. Bon, allez, les amis. Bonne nuit et puis à demain. Salut. Et le pouce bleu et l'abonnement. N'hésitez pas. Bonne nuit. Allez. Allez. Bon. Allez, j'éteins. Bonjour à tous, les amis. Il y a sept heures et demie. Oh, putain. Réveillé. Comme d'habitude, très très mal dormi. Encore. Oh, putain. On s'est couché. Il était vers les minuites. Mais. Malgré les 60 bornes qu'on avait dans les pattes. On n'a pas réussi. Enfin, moi. Toi, je ne sais pas. Non, je n'ai pas réussi non plus. Je n'ai fait que ça. Des micro-sies. Me réveiller. Ouais, pareil. J'ai mal au dos. Moi, j'ai pas mal au dos. Je ne sais pas que ce n'est pas confortable, mais c'est que je n'arrivais pas à me mettre comme il faut. C'est comme ça, c'est tout le temps, là, c'est chiant. Ouais, ouais, ça pareil. Après, naturellement, je bouge beaucoup la nuit. Mais là, un coup à gauche, un coup à droite, tout ça. Regarde, déjà, je ne sais rien comment je suis descendu du bordel. Mais moi, regarde, je suis dedans, presque. Je suis en vérité dedans, là. Je suis dehors, presque. Regarde, la toile. Je suis complètement dehors. Et moi, je suis complètement descendu. Allez, dégage, ton bordel. Maman, dès le matin ? Ah, ben oui, mais tes chiens, ils tombent bordel. Dès le matin, oui ? Ah, pas ça. Ah oui ? Ben moi, si, j'aime bien t'embêter. Moi, j'aime pas. Donc, on va se lever après. Les moustiques, aussi. Les moustiques, putain, on a un truc, là, mais ils sont venus. Il n'a pas eu froid. Bon, en même temps, avec le sac à viande. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, les amis, on est reparti. On va se rediriger vers le bac. Ça y est, on est rendu. Bon, on va se redister. On a un peu une sonnée à l'ouge. merci bonne journée au revoir la bourgne je prends de trois traditions vous avez plus de chocolatine ? deux suisses j'ai plus de chocolatine donc j'ai pris des suisses non des chocolatines bon les amis on a quitté la flovélo parce que là on va aller chez mon oncle et là je mange un petit suisse voilà les amis comment je m'occupe en cette journée off journée où on se repose parce que même si j'ai pas spécialement mal au genou ni aux cuisses ce matin c'est venu après donc le fait de faire du off ça déclenche des douleurs un peu partout mais c'est pas grave bon on est en famille c'est le principal donc le temps que tout le monde fait un petit peu la sieste se repose ben moi je fais mon montage vidéo là aujourd'hui on est le mardi donc demain on repédale et là je suis en train de monter ce que du coup ce que j'ai filmé hier soir et ouais je vais essayer de quand même de parce que vu qu'hier soir j'ai quand même pas mal filmé et tout ça on a parlé de choses et d'autres avec madame passion campagne qui peut vous intéresser d'ailleurs c'est pas de l'ordre privé et donc je pense que là voilà je vais je vais passer ça et là ce que vous êtes en train de voilà ça arrivera demain voilà donc j'ai toujours une journée de retard mais c'est mieux que des fois sur certaines vidéos des fois un an ou deux voilà mais après c'est comme ça je monte avec le téléphone donc pour pour info demain ben ça sera ben mercredi mais quand vous verrez cette vidéo là que je suis en train de tourner ça sera jeudi voilà je serai toujours sur la flovélo je serai plus au camping aura eu lieu la rencontre abonné donc ça vous verrez ça ben après au jour d'aujourd'hui ben on est mardi donc j'espère qu'il y aura du monde et tout ça je sais pas qui y aura voilà donc j'en ai parlé plusieurs fois donc faut pas me dire après ouais j'aurais su je serais venu machin tout ça donc après je suis sur la flovélo entre sainte et cognac donc le jeudi ben s'il y en a qui voient la vidéo un peu tard ben éventuellement postez moi un message sur facebook messenger youtube tik tok instagram enfin bon voilà quoi les trucs habituel donc n'hésitez pas après bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui au camping de chanier et je suis avec des abonnés donc ils ont accepté de passer dans la vidéo donc on va leur laisser la parole les pouces bleus les pouces bleus les pouces bleus pour passion et madame monsieur campagne voilà n'hésitez pas à envoyer plein de pouces bleus et passer au camping de chanier pour boire une bière avec passion campagne pourquoi pas et toi tu es alors moi je suis mickey voilà enchanté molle molle Mickey molle n'hésitez pas vous mettez les pouces bleus à fond venez ici à chanier pour boire des bières avec monsieur et madame campagne c'est super les gars n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas ceux qui passent sur les lives parce qu'on vous voit mais on ne voit pas vous abonner donc abonnez vous lâchez des pouces bleus pour passion campagne voilà et santé surtout santé manouillage voilà comment tu dis manouillage bah manouillage à la santé de messieurs et madame campagne à la bonne santé hop voilà santé hop il reste le serveur qu'on a oublié et bonjour enchanté bienvenue à la graguette au bord de cette magnifique charente et de ce magnifique bac à chanier voilà bonjour à toute la communauté de passion campagne et merci à toi sur ce petite vidéo très court merci à vous salut à la prochaine abonnez vous merci à vous